— On est dans un pays où la démocratie s'exerce, là. Prenez votre temps, mais faites ça vite. — Oui! Grosse semaine sur les ondes de Cube Radio, alors que Richard Martineau était en vacances, en vacances de télé et de radio, parce qu'il continuait d'écrire dans le journal de Montréal et sur les réseaux sociaux, avec l'Internet maintenant, écrire sur sa bolle de toilette, ici ou à Punta Cana, ça change pas grand-chose. — Ah, je suis mal! — Et heureusement, il avait trouvé un remplaçant d'envergure pour son émission de radio. — Bon lundi, bienvenue à Cube Radio. Mon nom est François Lambert, en remplacement de maître Richard Martineau. Richard, ce grand pollueur qui ne signe pas le pacte et qui prend l'avion au lieu d'aller planter des arbres. — Ça donnait le ton, M. Lambert, allait pas faire dans la société. — Ah, vous l'appelez monsieur, quand même? — Monsieur. — Il a pas mis de temps à prendre goût à l'aventure. — Je rêve aussi, un jour, moi, de faire la radio puis d'entendre à Cube, moi aussi, ici, Richard Martineau, en remplacement de François Lambert. Donc, si ça arrive un jour, si jamais j'ai mon propre show, deuxième journée, je demande à Richard de venir me remplacer, juste pour entendre mon nom en remplacement. — Un rêve, mais je note quand même que dès son deuxième jour de job, il rêve déjà d'être remplacé. François Lambert, l'homme d'affaires, comparerait sûrement François Lambert, l'animateur, au maudit fainéant de Millenario. Mais il faut dire que M. Lambert, il a quand même un certain talent d'animateur, surtout pour faire des liens entre deux sujets qui n'ont pas vraiment rapport. — C'est ça qui est la beauté des marchés boursiers, c'est qu'ils nous donnent l'heure juste sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou dans la prochaine journée. En parlant de journée, bon, aujourd'hui, c'était supposé qu'hier, finalement, c'est aujourd'hui qu'on va finalement entendre Jody Wilson-Raybould. — Parlant de journée, aujourd'hui, justement, une journée. Même vous, le king de la radio de Radio-Canada, le soir, la fin de semaine, Jean-Philippe, vous n'êtes pas capable de faire des liens aussi subtils que ça. Et en plus, François Lambert a d'excellents maîtres à penser. Et parlant de pensée, je pense que c'était dans une discussion autour des plagiat de Gad Elmaleh qui nous a parlé des conférences qu'il donne. — On est tous influencés. Moi, quand je donne des conférences, je commence toujours la phrase par « Tu vas penser de toute façon, tout subit, penser big. » Cette phrase-là vient de Donald Trump. Je le dis tout de suite. Je l'ai volée à Donald Trump, je l'ai mis en français. — C'était pas une super traduction. « Think big », comme a dit Donald Trump, qui s'est sans doute lui-même inspiré d'Elvis Gratton. Mais tu sais, tant qu'à perdre du temps à réfléchir, aussi bien penser à quelque chose de grandiose. Et c'est sans doute ces idées de grandeur qui font rêver à M. Lambert de remplacer Richard Martineau sur une radio web. Toujours aux États-Unis, avant de partir en voyage, Richard Martineau a quand même reçu en entrevue Adrien Pouliot, le chef du Parti conservateur du Québec, qui s'est enfin prononcé sur l'épineuse question de savoir comment qualifier le candidat Bernie Sanders. — C'est-tu un communiste crackpot ou c'est un socialiste soft ou quoi, là? — Non, non, c'est un communiste crackpot, là. Bonne chose de régler, quand même. En même temps, c'est un peu un piège. Il y avait juste deux choix de réponses. Je suis pas mal sûr que M. Pouliot aurait été plus subtil dans d'autres circonstances. Sinon, le comédien Stéphane Herrois est aussi chroniqueur à Cube Radio entre deux tournages Caméra Café. Et il nous parlait certainement du texte de la presse sur les drôles de fréquentation de Ansaf Haidar, l'épouse de Raïf Badaoui. Ce serait lié d'amitié avec un type un petit peu intense en matière de combattre l'islam. Et elle aurait tendance, elle-même, à critiquer violemment l'Arabie saoudite sur Twitter. Et Stéphane Herrois trouvait ça bien dangereux d'en parler dans le journal. Je ne reviens pas que la presse ne voit pas ça. C'est un peu éveille parce qu'en publiant des articles comme ça, ils mettent elle et son mari en danger parce que son mari est en prison. Tu imagines-tu que les géoliers qui le gardent n'ont pas le goût de le taper un peu quand ils apprennent ça dans les journaux que sa femme critique l'Arabie saoudite et qu'on le mentionne, on le surmentionne dans la presse. Donc, ils mettent deux vies en danger, selon moi. Oui, parce que les géoliers saoudiens lisent la presse tous les matins sur leur iPad et ne lisent pas Twitter. Donc, la presse ne devrait pas rapporter que la dame est crainquée sur Twitter ou peut-être qu'elle ne devrait juste pas être crainquée sur Twitter. C'est une proposition comme ça. Mais à ce compte-là, c'est quand même aussi très dangereux ce que fait Stéphane Roy de parler à Cube Radio de la presse qui parle de Twitter. On ne sait jamais. Peut-être que les géoliers saoudiens écoutent Cube Radio. Ça expliquerait pourquoi ils sont si peu ouverts sur le monde. Sinon, à Québec, gros tollé, on en a parlé suite à la parution d'un article de la presse canadienne en expliquant que selon le dernier recensement, la ville de Québec... Ah, c'est le recensement, Jean-Philippe. Merci. La ville de Québec serait l'une de celles où il y a moins de déplacements de 60 minutes et plus pour ça. Évidemment, plusieurs ont fait un lien avec le troisième lien, ce qui donne quatre liens, selon mes calculs. Tout ça aux grandes dames de Myriam Ségal du FM 93. À Québec, il faut toujours se battre contre cette espèce de fantôme venu de Montréal. C'est chantre de la bien-pensance qui pense que si tu ne passes pas une heure dans ton char tous les matins, tu n'en as pas de problème. Oui, je trouve ça drôle ce choix de mots-là parce que les chantres de la bien-pensance sont souvent justement des fantômes, un ennemi imaginaire contre qui se battre quand on a fini de terrasser les moulins avant des maudits envers d'heure. Et il n'y a personne qui dit ça que si tu ne passes pas une heure dans ton char tous les matins, tu n'as pas de problème. Quoique si tu ne passes pas une heure dans ton char, ça ne te laisse pas le temps d'écouter mon entrevue d'une heure trente en balado. C'est effectivement un problème finalement. Et parlant d'ennemi imaginaire, Mario Dumont, lui, a discuté avec Lise Ravary du joueur de hockey victime de racisme à Saint-Jérôme. Un geste regrettable, mais la discussion a pris une autre tournure quand Mme Ravary a voulu faire un lien avec les commentaires racistes de l'incendie d'Halifax retiré de la page Facebook de TVA Nouvelles. Ce qui s'est passé la semaine dernière quand il y a eu l'incendie en Nouvelle-Écosse et les imbéciles qui sont allées laisser des messages... Sois prudente. Oui, sois prudente. Non, non, je parle pas de ça parce que moi, je suis même pas sûr que c'est du vrai monde. J'ai juste peur qu'on... Ben oui, il y en a un qui a été interviewé. Oui, j'ai vu ça aussi, mais tu sais... Mais tu sais, exactement, on le sait pas si c'est du vrai monde. D'ailleurs, Mario connaît des gens que je sais pas non plus si c'est du vrai monde qui ont enquêté là-dessus. Mais il y en a d'autres. Moi, je connais des gens qui sont allés ouvrir des comptes et c'était vraiment du monde comme bizarre, des fausses identités, pas d'amis, pas de followers, rien. Donc là, tu te dis, c'est quoi, c'est-tu ce qu'ils appellent des bots? Je suis vraiment pas un spécialiste des réseaux sociaux, mais des bots. Je sais pas qu'il y a pas un fond de racisme derrière, mais tu te demandes, tu sais, tu te demandes qu'est-ce qui est quoi? Oui, qu'est-ce qui est quoi? Moi aussi, je me pose souvent cette question, être ou ne pas être, qu'est-ce qui est quoi? Je vous invite quand même à aller voir les commentaires sous les publications de TVA Nouvelles de temps en temps puis vous allez voir que si ce sont des robots, il y en a une méchante gang de robots et des robots qui sacrent en plus. Ils sont de plus en plus perfectionnés. Moi, j'ai déjà essayé avec mon aspirateur robot, pas moyen de ne pas faire poigner l'accent québécois. Sinon, vous vous souvenez, la semaine passée, je vous avais fait écouter Dominique Moray de Radio X qui comparait les écologistes qu'il appelle des écophiles à des pédophiles parce que les deux font pleurer les enfants. Ben, il est revenu sur cet excellent gag cette semaine. Alors que c'est un gag que toi, t'avais fait? Tout à fait. Les écophiles, très drôle, c'est... Ils abusent des enfants pour vrai, là. Ils font peur aux enfants. L'anxiété dans les écoles, c'est commencé. On vous passe des extraits de plus en plus d'enfants qui pleurent. Moi, j'appelle ça child abuse. Donc, c'était un gag, mais c'était pas vraiment un gag. Ils persistent et signent en même temps que nous, de nous offrir un excellent jeu de mots. Les environnementaux, malades mentaux sont en train d'enlever le goût aux enfants de donner la vie. Ça, c'est grave. Les enfants... Comme dans... On appelle la DPJ, là. Mon bout préféré, c'est effectivement quand il dit environnementaux, malades mentaux et qu'ils sont co-animateurs très impressionnés. Il dit « Ouais, c'est bon, ça. » On va faire des fois que vous fassiez ça avec nous, Jean-Philippe. Ouais, c'est bon, ça. On va finir avec deux personnes mises à l'avant-plan à cause de leur organisation cette semaine. D'abord, le président de l'Association québécoise des avocats et avocates en droit de l'immigration qui est allé en commission parlementaire parler de la nouvelle loi de Simon-Jolin-Barrette. Écoutez, on va continuer à discuter parce que je suis vraiment dans une approche de collaboration aujourd'hui et je pense que c'est mieux qu'on soit dans cette approche-là. Moi, je vous lance plutôt une porte ouverte. Je vous lance une porte à la discussion et à la négociation. Si on lance une porte ouverte, ça doit quand même faire moins mal pour celui qui la reçoit. praticienne spécialisée du Québec qui nous a parlé de l'entente avec les super infirmières. Sachez que c'est une très bonne nouvelle. C'est un pas dans l'engrenage. C'est un pas pour rejoindre le rôle des infirmières praticiennes comme le reste du Canada. Oui, un pas dans l'engrenage. Et d'ailleurs, si tu mets ton pied dans l'engrenage, tu vas justement avoir besoin d'une infirmière très bientôt. Olivier Niquette, mesdames et messieurs, merci de votre résumé de la semaine, M. Niquette. Merci, M. le ministre.